Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la caméra avant sur le Huawei Honor View 10. Pour réaliser ce remplacement, vous aurez besoin bien sûr de la caméra avant d'origine. Vous la trouverez en vente sur notre site internet, elle vous sera livrée avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à repositionner les vis et les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 5 qui a été spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser ce remplacement de caméra avant. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend la pièce détachée, le kit d'outils et enfin le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance gratuite par chat, par téléphone, également par email et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 1 sur 5 et il faut compter environ 15 minutes pour remplacer la caméra avant sur le Honor View 10. Avant de commander la pièce, nous vous conseillons de vérifier votre numéro de modèle, le Huawei Honor View 10. Ce numéro de modèle qui est inscrit au dos du téléphone doit correspondre à BKL-L09. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, pensez bien à éteindre le téléphone. Et ensuite, on va enlever également les racks SIM et micro SD qui sont sur le côté du téléphone avant de commencer la réparation. Ensuite, on va pouvoir commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va enlever la coque arrière. Alors vous allez voir, pour enlever la coque arrière, c'est très simple. Donc on va retirer la coque arrière. Pour retirer la coque arrière, c'est très simple. On va donc retirer les deux vis qui sont des vis Torx, des vis Torx 2. Le tournevis Torx, il est bien sûr inclus dans le kit d'outils. Et pensez bien à repositionner les vis sur le patron des dos montages afin de ne pas les intervertir. Chaque vis étant différente quasiment sur ce téléphone-là. Une fois qu'on a enlevé les deux vis, on va se munir du médiator en métal. On va insérer le médiator en métal entre la coque arrière et le bas de l'écran. Et on va faire levier tout simplement pour pouvoir déclipser la coque arrière du châssis intermédiaire qui comprend en fait l'écran. Alors on fait levier avec le médiator en métal pour pouvoir déclipser la coque arrière. Alors vous allez voir, faites attention, le bloc écran, il va venir d'un seul bloc avec la carte mère et la batterie. Et la coque arrière, c'est un autre bloc. Donc il faut bien séparer le téléphone au bon niveau. Et ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion assez important, on va maintenir ce point d'insertion avec le médiator en métal. Et on va finir de déclipser tout le bloc écran toujours avec le médiator en métal. Donc on fait levier avec le médiator en métal. Et ensuite, une fois qu'on a des points d'appui suffisamment importants, on peut complètement déclipser la coque arrière. Du téléphone qui fait également le contour de celui-ci. Voilà, on a donc enlevé la coque arrière. On va s'intéresser maintenant à la batterie. On va devoir déconnecter la batterie pour travailler avec plus de sécurité. Pour cela, on va enlever les deux vis cruciformes qui maintiennent la plaquette de la batterie, qui maintient la nappe de la batterie. Et ensuite, on retire la plaquette métallique. Alors vous avez vu, il y avait une vis avec une empreinte blanche. C'est tout simplement un témoin d'oxydation. Si le témoin n'est pas viraux ou rouge, c'est que le téléphone a pris l'eau. On a enlevé la plaquette. Et maintenant, on va juste déconnecter la nappe de la batterie pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et on va s'intéresser maintenant à la caméra avant. Pour cela, c'est vraiment très simple. On va juste enlever le cache qui maintient le connecteur de la caméra avant. Pour cela, il suffit juste de le déclipser avec la pincette. Et là, on a un accès direct au connecteur. On va juste déclipser la nappe de la caméra avant. Et enfin, on l'enlève en utilisant la pincette. Et la partie démontage sera donc terminée. On va passer au remontage. Vous avez vu, c'est une réparation qui est vraiment très simple. Pour le remontage, on va reprendre la nouvelle caméra avant, évidemment. On va la repositionner sur son emplacement d'origine. Ensuite, on vient re-clipser le connecteur. On re-clipse bien la caméra dans son emplacement. On remet ensuite la plaquette qui maintient la nappe de la caméra avant. Enfin, on va s'intéresser bien sûr au connecteur de la batterie. On va reconnecter la batterie sur la carte mère. Et on vient refixer la plaquette qui maintient la nappe de la batterie. Et également la nappe d'interconnexion qui est juste à droite. Je vous rappelle qu'il y avait deux vis cruciformes qui maintenaient cette plaquette. La noire à droite et celle avec le témoin d'oxydation sur la gauche. Et enfin, on vient re-clipser tout simplement l'écran dans le châssis, dans la coque arrière plutôt. En commençant par le haut. Et on appuie fortement sur tout le contour du téléphone pour finir de clipser la coque arrière sur le téléphone. Et enfin, on vient refixer la coque arrière en utilisant les deux vis que l'on avait enlevées au tout début de tutoriel. Voilà, c'est une réparation qui est très simple. D'une manière générale, le Honor View 10 est un téléphone qui est assez facile à réparer, notamment par sa conception. La coque arrière qui s'enlève très facilement et qui donne un accès assez libre à la carte mère et aux composants du téléphone. On va faire un petit récapitulatif des produits que l'on a utilisés. Donc en commençant bien sûr par la caméra avant d'origine. Vous la retrouverez en vente sur notre site internet. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages. Vous retrouverez également le kit d'outils ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par tchat et également par téléphone. Et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501